Aujourd'hui je vous présente un châssis TLR X8 2.0, le successeur du X-Elite. Ici on l'a équipé d'un moteur, on va commencer par la motorisation, Ultimate MXS. C'est un 3 transferts course carré, équipé de la ligne Fast Lock ici. Voilà, avec le réseau EFRA 21-41 Ultimate, couleur brune. Il s'est un petit peu éclairci en chauffant mais il est magnifique. Ce moteur, on lui a mis une bougie OS P3 Gold, magnifique culasse, une sérigraphie blanche. Roulement arrière céramique, vilebrequin DLC. On a une pièce de compétition hyper fiable, hyper performante. Voilà pour la partie du moteur. Son support ici, un quick change, optionné bien sûr. Voilà, pour revenir sur le châssis lui-même, on aperçoit beaucoup de pièces aluminium option, alu et titane puisque toutes les pièces biellettes, ici biellettes de direction, biellettes arrière, sont toutes en titane. Ici, on retrouve les étriers en 4 et les renvois LHB et RHB à droite. Le platine supérieur en aluminium. Et bien sûr, sur ce modèle, les noix option, alors je crois que c'est les V2 ou les V3 puisqu'il y avait des noix assez courtes d'origine. Et le constructeur a maintenant fourni les noix qui sont un peu plus longues et qui fonctionnent parfaitement. Voilà, on les voit bien ici. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La fixation du pot, c'est du project. Et ça vient cercler le bout du résonateur. Voilà, sur la partie arrière, on retrouve ici des options carbone. Voilà, on a aussi des étriers en aluminium. Voilà, que dire de plus sur la partie électronique. Il y a du cerveau Sanwa, PGS, XB2. Voilà, il y a du couple de la vitesse. Et un ProTec, ici, le ProTec RC. TBL, 175. Les palonniers en aluminium, un Sanwa et un TLR. Ici, on retrouve une plaque carbone qui n'est pas du TLR. C'est du Ryan Cavalieri. Voilà, superbe pièce sur le palier central. Toutes les cales A, B, C et D, tout alu. Et voilà, on a fait le tour de ce châssis. Le TLR 8X 2.0, le dernier de chez TLR. Alors, on l'a testé aujourd'hui sur le circuit. Avec une config, un setup assez standard. 7, 7, 3. Et des huiles en 40 et 37, 5 à l'avant. Dans les amortisseurs, l'hydraulique. Et on a un châssis facile. Facile à piloter, facile à placer. Très aérien dans les jumps. Très agréablement surpris du comportement. Avec ce setup en particulier. Parce qu'on l'a fait évoluer. Et aujourd'hui, on l'a rendu vraiment facile à piloter. Et donc, très content d'avoir testé ce châssis. Le TLR 8X 2.0. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.